Notre invitée justement, elle joue dans ce film Nos batailles et elle est aussi impressionnante sur scène qu'à l'écran. Une artiste à la liberté magnifique et notamment dans un spectacle où elle joue nue avec un cheval. Un vrai cheval, je ne plaisante pas. Laetitia Doche est notre invitée. Bonsoir. Bonjour. Et même bonsoir et bienvenue. Vous avez donc fait pleurer Eva. Ah bon ? Mais c'est vrai que c'est difficile justement de ne pas être touché par ces batailles. Ces batailles qui sont les batailles personnelles, intimes et qui sont aussi des batailles sociales. On va en parler dans un instant, mais un aperçu du film. Oui, volontiers. Avec la bande-annonce. Ah bah j'aimerais bien. Regardez. T'as le normal ? Non. Vous vous êtes engueulé ? Non. Elle n'allait pas bien ? Je ne sais pas, maman. L'Olivier, elle est... Elle s'est barrée en fait. Non, 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 non. Enfin... Non, c'est... Quand même. Ça va ? Mais oui. Il faut juste que je m'organise avec les enfants. C'est un peu compliqué en ce moment, ok ? Je n'ai pas beaucoup de temps. Tu n'es pas là. Je suis là. Je ne sais pas raconter, on l'a vu. On était là, on était ensemble. Tu sais, Rose, maman est partie, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quand elle va revenir. On ne sait pas. Je suis lost. C'est les mains du magicien, c'est pour dans quelques jours. C'est quoi, magicien ? Et ça, c'est des graines de trèfle à quatre feuilles. Parce que le trèfle à quatre feuilles, après, tu peux faire des vœux. C'est quand même, ça peut me faire quoi ? Mais oui, mais carrément. Ça y est, mon Dieu. Tu mets le temps de laisser, ne pas rire. Mon bélicien, enfin... On va parler de Romain Duris, évidemment, du rôle que vous interprétez. Vous êtes incroyablement juste, et je vous le dis, mais sincèrement, dans le rôle de la sœur d'Olivier, interprété par Romain Duris. C'est un film qui est social et politique. Ça se passe dans le décor d'un entrepôt d'une grande entreprise. On pense évidemment à Amazon. Et puis, c'est aussi l'histoire d'un homme qui est quitté par sa femme et qui doit donc réorganiser sa vie, d'où les enfants dont il doit s'occuper. Vous, vous l'avez pris comment, cette histoire ? C'est d'abord une histoire sur le capitalisme, les luttes sociales, la solidarité, ou est-ce que c'est d'abord le côté intime, familial qui vous a touché ? Moi, ce que j'aime, c'est justement le mélange des deux. C'est que ce personnage, il est à un moment dans sa vie où tout part un peu à volo. Dans son entreprise, il voit quelque chose qui se fragilise. Dans son couple, c'est la même chose. Et quoi qu'il... Par où il passe, tout est fragile et il va devoir se reconstruire des valeurs, savoir ce qu'il veut, comment aider les gens autour de lui. C'est quelqu'un qu'on va voir comprendre sa quête de sens. On va essayer de comprendre sa quête de sens. Et il s'engueule aussi avec sa sœur. Et on n'a vraiment pas envie de s'engueuler avec vous. Pire qu'Emilie et Jean-Michel. C'est très impressionnant. C'est une scène avec Romain Duris, criante de vérité. Oui ? Non, j'allais citer une réplique du film, mais j'allais le faire. Ça allait être ridicule. Ah ben, c'était en pensant à vous. Bon, t'as fini, on va pas se faire chier à s'engueuler pour rien. Qui c'est qui dit ça ? C'est Romain ? Ah bon, d'accord. Vous le dites mieux que moi. Non, mais c'est assez drôle. Par contre, avec Romain Duris, on ne s'était pas rencontrés avant de tourner. Donc on s'est retrouvés sur le plateau et hop, on devait être frères et sœurs. Et en fait, c'est marrant parce que les scénarios étaient écrits, mais nous, on ne l'a pas. Donc on doit s'accrocher les uns aux autres pour comprendre quels dialogues vont avoir les personnages. Donc vous êtes en improvisation, en fait. On est en improvisation, oui. Vous avez juste la trame ? Oui, on sait. La sœur voit le frère, il se dispute. Ah, voilà. On n'a que ça. Ah, d'accord. C'est un peu comme c'est l'hebdo, finalement. C'est un peu comme la finition. Ah, voilà, c'est le c'est l'hebdo. Il y a quelque chose qui vous a frappé, Eva ? Oui, quand on lit les articles qui vous sont consacrés, il y a deux choses qui sautent aux yeux. D'abord, tous les journalistes sont sous votre charme et ont vaguement envie d'aller prendre au moins un café si ce n'est pas une bière avec vous. Je ne le propose jamais. Il y a elle, il y a quelques jours... Elle, il y a quelques jours, qui disait de vous une artiste irrésistible, une folie douce, un humour potache, une aura poétique. Et sincèrement, on les comprend. Et puis, la deuxième chose, c'est que dans toutes ces interviews, vous êtes extrêmement généreuse. Il y a une forme de singularité chez vous qui est assez étonnante. Et vous adorez raconter des histoires. Et nous, on adore les histoires. Je pense à cette interview que vous avez donnée à Combini, où vous racontez vos années lycées. Où vous dites, on a créé un groupe de rock, les PD, qui faisaient des reprises des Beatles. On faisait aussi des jeux dans la cour, on imitait des animaux toute la journée. On rentrait dans les classes, on crachait, on repartait. On était devenus un peu les terreurs de l'école. En fait, vous êtes une vraie punk. Ah bah, vous savez, malheureusement, je ne suis pas vraiment punk. Parce qu'après, les pauvres punks, ils vont m'audire devant la télé. Je ne suis pas vraiment punk, mais c'est vrai que j'aime beaucoup la liberté. Et aussi, je me sens vite emprisonnée dans ce qu'on demande même à une femme d'être. Donc, j'aime bien essayer de trouver ma voix à moi. Qu'est-ce qu'on demande à une femme d'être ? Parfois très douce, par exemple. Et parfois, on a envie. Parfois, non, par exemple. Vous comprenez ? Et puis... Ah bah, je comprends d'autant mieux. Oui. Moi, mais pourquoi ? Voilà, je comprends très, très bien. Non, mais c'est plein de choses. Et c'est même pas... Je parle de femmes parce que j'en suis une. Mais ça peut être... Je me sens souvent prisonnière de ce qu'on me demande, même en tant qu'actrice. Parfois, je lis les rôles. Par exemple, on pose beaucoup des rôles où la femme doit rassurer ou lui dire « Mais qu'est-ce que tu fais, enfin ? Tu ne devrais pas faire ça. » Donner la morale au personnage principal. Ça, c'est très ennuyeux, par exemple. Mais il y a plein de choses comme ça qui m'ennuient au quotidien. Et je pense qu'il faut se libérer. Et du coup, vous faites des choses extrêmement différentes. Comédienne, auteur, metteur ou metteuse en scène, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous préférez ? Ça mette égal. Metteuse en scène, on va dire ça. Comme ça, des projets extrêmement différents. Et bon, c'est vrai qu'il y a le cinéma et il y a aussi un spectacle ahurissant. Vous êtes en tournée avec un cheval et un vrai cheval dans un spectacle qui a pour titre « Hate », la haine. Et vous êtes nue sur scène avec un cheval pour raconter quelle histoire ? C'est une femme qui va voir un cheval. C'est une fable qui va lui parler, qui va lui dire, qui va lui expliquer pendant une demi-heure pourquoi est-ce qu'elle va être en couple avec lui. Tout d'un coup, on va se créer un couple devant nos yeux. Donc, c'est la réconciliation des espèces. C'est une femme aussi qui quitte le monde des humains. Donc, c'est quelque chose d'un conte qui peut être très drôle, mais aussi un petit peu désespéré. Et voilà, moi, je voulais m'interroger sur la relation de domination à l'autre, que ce soit dans le couple, que ce soit par rapport aux animaux qu'on aime. Et en même temps, on va leur couper une échelle ou une nette pour qu'ils puissent vivre avec nous, des choses comme ça. C'est comment aimer l'autre, comment ne pas considérer l'autre comme un objet, comment ne pas considérer la nature comme un objet, comme quelque chose d'acquis, dont on puisse des choses jusqu'à la détruire, comment ne pas abîmer l'autre, ne pas le contrôler. On va regarder juste aussi pour avoir un aperçu de ce spectacle. On a vu quelques images. Hate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et aussi, c'est une créature de tableau. Il y a ce fond de toile derrière, comme une femme nue avec un cheval. C'est assez romantique. On va voir que c'est un peu l'inverse qui va se passer, en fait. Et vous étiez gênée qu'on voit les images. Je suis toute nue, on va me voir. Mais sur scène, vous n'êtes pas gênée avant d'entrer sur scène nue ? En fait, non. Là, c'est aussi parce que je me vois quand je suis sur scène nue, je ne me vois pas. Ah oui, d'accord. Et puis, voilà, les gens sont là. Par contre, il y a des gens parfois qui filment. Et ça, ça me gêne vachement. Je vois aussi des photos et tout ça. Ça, ça me gêne. Je trouve que ça appartient à un moment, en fait. On connaît les règles. Oui, et puis le spectacle, par définition, sur scène, c'est éphémère. Et puis, c'est l'instant. Et chaque représentation est différente. Mais les gens réagissent comment dans le public ? Par rapport à la nudité ? Par rapport au spectacle ? Par rapport à cette chose assez poétique ? J'ai l'impression. C'est le spectacle que j'ai fait où ils réagissent le mieux. Et j'étais assez étonnée parce que c'est assez cru quand même dans les paroles, dans les propos. Il y a quelque chose assez tordu, noire. Et finalement, ça les touche. Moi, les gens qui viennent me parler après sont souvent émus. Et m'en parlent assez précisément. Les femmes, beaucoup, en fait. Les femmes ? Alors que bon, ça peut parler à tout le monde, mais les femmes... Antoine ? C'est sur la scène, c'est au théâtre que vous avez fait vos premiers pas, Laetitia Doche. Vous avez fait le cours Florent. Vous êtes partie en Suisse, après, dans une école qui a une promesse un peu particulière. Ne prendre que les mauvais élèves. Pourquoi êtes-vous partie là-bas ? Je cherchais ma voie à Paris et je ne trouvais pas, en fait. Je me suis dit, je n'ai pas encore fait le tour. Et là, j'ai des mauvais élèves, ça veut dire que je peux pouvoir faire tout ce que je veux et qu'ils vont être ouverts à ce qu'on crée des choses nouvelles. Donc, je me suis dit, il faut que j'aille voir un peu ce que c'est. Et voir s'ils veulent vraiment des mauvais élèves ou pas. Et là-bas, donc ? Et on vous a pris. Ils m'ont pris. Vous avez continué à apprendre à jouer. Vous avez aussi appris à danser, à chanter. C'est important pour vous d'aborder tous ces différents aspects artistiques ? En fait, moi, ce que je trouve important, c'est que tout le monde puisse chanter s'il veut. Moi, j'ai souvent au karaoké, par exemple. La chanson elle-même, il y a quelque chose d'intime qui se joue dedans. Il faut chanter quand on a besoin de chanter pour dire quelque chose ou danser quand on a besoin de danser. Moi, je fais tout un peu mal. Alors, votre liberté, elle s'exprime aussi lorsque vous mettez en scène et que vous êtes sur scène, notamment dans votre spectacle Laetitia fait péter en 2013, où votre personnage osait les blagues les plus crues sur des sujets sensibles, à tel point qu'un spectateur s'est levé, s'est indigné de ce que vous disiez. Et il s'est levé et il s'est dit, je suis gay, handicapé et juif. Et je m'en vais. Et vous, je ne sais pas si vous vous en souvenez, vous avez eu une réaction un peu étonnante. Voilà. Alors, parce que quand on fait un one-man show, on ne peut pas se laisser déstabiliser. Donc, j'ai dit, on l'applaudit bien fort. Tout le monde a applaudi. Et après, il s'est gouré de sortie en plus. Mais c'était un faux spectacle comique. En fait, il y a des gens qui ont pensé qu'il était de mèche avec vous, que c'était écrit, que c'était vous qui aviez monté tout ça. On vous dit souvent que vous êtes barré. Ça m'énerve, ça. Oui. Parce que c'est comme si après, on ne pouvait rien dire de sensé quand on me dit ça, vous voyez. Alors que chercher sa liberté, en fait, tout le monde, quand on regarde, est assez singulier. C'est juste qu'on ne regarde peut-être pas assez précisément déjà. Et puis ensuite, il y a des choses qui me tiennent à cœur, que j'ai envie de dire. Puis si on me dit que je suis folle, autant rien dire, autant se taire. Oui, mais ça peut aussi être un compliment. Parce que Léonore Serraille, qui a remporté la caméra d'or à Cannes pour ce film « Jeune femme où jouiez », elle expliquait que vous lui faisiez penser à Patrick Devers. Oui, c'est vrai. Elle me dit ça. Ce côté libre et fou. Elle dit ça. Moi, je ne sais pas. C'est quand même un compliment. C'est vrai. C'est un très, très beau compliment. Mais en fait, ce n'est pas tellement qu'il est fou, Patrick Devers, c'est qu'il est imprévisible. On ne sait pas comment il va réagir dans les films. Après, dans la vie, je ne sais pas, mais c'est ça qui est beau. Et ça, c'est vrai que j'aimerais bien que tous les personnages, on ne sache jamais comment ils vont réagir. Quand on regarde Isabelle Huppert, elle fait ça beaucoup. Les acteurs américains, Joaquin Phoenix, par exemple, ça fait partie du travail de l'acteur, d'essayer de surprendre le spectateur tout le temps. Et vous, vous êtes imprévisible. J'aime bien travailler sur l'imprévisible. Mais là, dans nos batailles, vous pouviez le faire, justement, c'est ça. On imagine que beaucoup de réalisateurs n'ont pas envie d'acteurs prévisibles. Ah, vous croyez ? Je ne sais pas. Ah non, je pense qu'ils ont besoin d'acteurs cadrables. Ça, c'est important de respecter les règles qu'on vous donne. Mais à l'intérieur, il faut toujours vous permettre d'être un petit peu libre et un peu surprenant, je crois. Vous avez été révélée par Jeune Femme, mais avant, vous faisiez beaucoup de théâtre, beaucoup de parcours. Vous avez galéré un peu ou pas ? J'ai toujours travaillé, mais par exemple, j'allais vraiment en Afrique du Sud avec des danseurs. Vous voyez, c'était des endroits... J'ai vécu beaucoup d'aventures, mais je n'étais pas reconnue particulièrement. On ne disait pas, ah, elle est super, elle. Alors que ça, ça a changé, justement, et notamment depuis Cannes. En ce moment, c'est comme ça. Après, ça bouge tout le temps dans ce métier. Tout le monde sait comment c'est. On croise les doigts. Merci la vie, quoi. On croise les doigts. Merci la vie. Est-ce que vous avez le sentiment, d'ailleurs, que les choses dans le métier ont un peu changé depuis un an, et puis depuis le mouvement MeToo, et puis tout ce qui s'est passé au Festival de Cannes, justement, où vous avez participé avec d'autres femmes à une forme de marche des fiertés au festival ? En fait, là, il y a des choses qui se mettent en place. Les festivals signent la parité dans les comités de sélection. Il y a des choses qui se mettent en place techniquement. Après, vous savez, c'est plutôt... Ce qu'il faut changer pour moi, dans mon métier et ce qui me concerne, en tout cas, c'est surtout la place des femmes. Quel personnage on leur donne à jouer ? Est-ce que c'est des personnages stéréotypés ? Est-ce qu'ils sont très complexes ? Est-ce qu'ils vont complexer les femmes qu'ils regardent ou pas ? Enfin, c'est aussi ça. C'est tout un travail. Il faut écrire différemment au départ, aussi. Oui. Je crois qu'il faut des personnages, mais même de tout, pas de femmes, mais d'hommes, de toutes les classes sociales, qui soient vachement plus complexes, en fait. Et c'est ce qu'a fait Guillaume Senez, le réalisateur de Nos Batailles, qui sort donc en salle mercredi prochain. Merci.